Nous sommes à proximité de la ville de Liège en Belgique. Derrière moi se trouve la centrale nucléaire de Tillange. Il y a quelques jours, un des réacteurs a dû être arrêté pour des contrôles, dit-on. Les craintes d'un accident progressent dans la région. La santé et la sécurité des citoyens sont-elles menacées ? C'est ce que nous avons vérifié ici, mais aussi à Bruxelles et à Aix-la-Chapelle. Situé à 40 km de la ville néerlandaise de Maastricht et à 70 km d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, l'état de la centrale de Tillange inquiète tous les pays voisins. Les Liégeois, en revanche, semblent s'être fait une raison. Moi j'ai aucun souci par rapport à la centrale, je veux dire, j'ai confiance en... Mon père travaille là-bas, donc je sais plus ou moins ce qu'il s'y passe. Disons aussi que c'est le problème de l'emploi. Quand on va retirer les ouvriers qui sont là, on va les recaser. De nouveaux incidents ont été détectés sur le réacteur numéro 2, pourtant relancés en décembre après deux ans de vérification. Mais pour l'Agence fédérale belge de contrôle nucléaire, tout est encadré. Pour nous, elles peuvent tourner en toute sûreté. On considère que le niveau de sûreté est tout à fait suffisant pour les exploiter aujourd'hui. Mais les inquiétudes dépassent les frontières belges. Le maire d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, prépare un dossier pour porter plainte en Belgique et réclamer l'arrêt de la centrale de Tillange. Lorsqu'il y aura un incident technique grave, il n'y aura aucune protection ni aucun contrôle ici de la situation. En revanche, notre région en paiera les conséquences. Les craintes sont tellement fortes que nous demandons la fermeture de Tillange. Ce discours est fortement relayé par les ONG. Je pense que les opérateurs ne veulent pas que nous, citoyens, comprenions exactement ce qui se passe, sinon les préoccupations seraient encore plus fortes. En fait, à Aix-la-Chapelle, les questions autour de Tillange touchent tout le monde. J'ai lu aujourd'hui dans un journal local que s'il devait y avoir un accident, l'opérateur est prêt à payer, je crois, un peu plus d'un milliard d'euros. Nous sommes exposés à un vrai danger et ça, ça doit être une blague. Un premier élément de réponse aura lieu dans les prochains jours. Le tribunal de Bruxelles doit rendre sa décision sur la fermeture du réacteur numéro 2 de Tillange. Merci d'avoir regardé cette vidéo !